Cégaline, oui, c'est une fraise lotoise, des petits fruits, très parfumés, une fraise tardive, juillot, donc remontante. J'en avais acheté il y a une quinzaine d'années, et je les avais planté en planétaire, et forcément la Cégaline, comme les autres frais, sauf à la réception, n'aime pas le calitaire, donc je vais l'expliquer, j'ai acheté ces plants au conservatoire végétal, 23 novembre 2019, on est le 3 mars 2020, il pleut, donc il est temps, la terre, vous voyez, a été préparée, dans une jardinière, un mélange de terreau et de vieux fumier, et oui, il y a du vieux fumier à mon petit encubé, on est en période électorale, et je vais penser au vieux fumier, oui, planter les Cégalines, dans une fraise, d'une manière très simple, je n'ai même pas rempli les mottes, vu qu'elles sont dehors depuis des semaines, elles sont juste protégées un tout petit peu, en cas de porte-jolets, cette année, on ne peut pas dire qu'on est de nombreux, on aura donc l'équipe, oui, voilà, donc cette jardinière, dans laquelle je vais, tranquillement, placer ici, qui est de Cégalines, une fraise, vous ne l'entendez sûrement jamais causée, qui n'a pas que des qualités, oui, pour les vendeurs, je pense qu'elle n'est pas très prolifiquée, elle n'est pas remontante, bien sûr, mais ça, comme d'autres, et elle ne doit pas avoir des fruits, mais très gros, suffisamment gros, pour être rentable, peut-être, et pour supporter les transports, peut-être, je ne me souviens plus trop, j'en avais mangé juste quelques-unes, j'ai essayé d'ailleurs, il y a une quinzaine d'années, et oui, j'avais déjà essayé, quinze ans plus tard, donc je reviens, je reviens au frais de Cégalines, Cégalines, ah non, ça, c'est Cégolène, je les confonds toujours, donc voilà, c'est aussi la difficulté en période électorale de ne pas confondre Cégalines et Cégolène, c'est Cégolène qui n'est pas de moncu concubé, qui n'est jamais venu, je crois même à moncu concubé, qui est venu à Cahors, on s'en souvient, M. le ministre, on s'en souvient sûrement, oui, ça devait être en 2008, et nous, nous n'avons pas eu la visite de Cégolène, pas même de son ex-compagnon, M. François Hollande, qui aurait été d'accord pour venir au salon du 2019, mais il n'y a pas eu le salon du 2019, néanmoins, il y a de la Cégalines dans l'air, et après, je vais vous entendre la musique, derrière, c'est la pluie qui tombe, j'ai d'autres vidéos en cours de préparation, sur quand il pleut, on remplit des bouteilles, et aussi, on laisse bien toutes les plantes dehors, on peut facilement cultiver la fraise en peau, donc avant, je ne sais pas, mais finalement, quand il y a trop de calcaire, ou quand vous n'avez pas de jardin, cultivez dans une jardinière, 6 pieds de presse, vous voyez, je vais les tasser un peu, je ne vais même pas roser, je vais simplement remettre, où la pluie tombe, car tonnerre, tonnerre de presse, que la pluie cesse, voilà, j'ai fait ça, oui, sans gants, je vais les nettoyer aussi, c'est d'abord, je vais les passer dans deux ou deux pieds, et après, peut-être un peu de la sorte, et oui, voilà, donc, j'appuie un petit peu, simplement, mais vous avez vu, et moi, t'étais bien trempé, et le terreau de cette jardinière, également, donc, finalement, c'est plus que de monter du vert et du rouge, et vous dire, n'hésitez pas, quand il prend des jardinières, et même de vieilles variétés, et surtout, si vous êtes, votre oiseau, toi, une variété du lot, il faut en avoir quelques pieds, et vous voyez, ça ne prend pas beaucoup de place, et ça ne prend pas beaucoup de temps, non plus, voilà, je vais être même dans une poubelle remplie d'eau, si vous regardez d'autres vidéos, où vous verrez cette cubelle, et je vous souhaite d'attendre aussi les fraises, et ça, et de votre jardin, ici, mon cuivre d'un carcid blanc, où on essaye encore de vivre, pour le cacher, forcément, la marque, ça évite de bouger, parce qu'avec le cas, vous voyez, il y a une bouteille qui en bouge, et il n'est pas encore vous concentré. c'est un cer dont vous parlez,